bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour cette vidéo newsletter dans laquelle je vais analyser vos altcoins préférés j'ai décidé de prendre des grosses market cap au cours des prochaines semaines et prochains mois je ne vais pas analyser pardon les petites market cap donc tout ce qui est en dehors du top 50 je vais éviter on va vraiment se concentrer sur les grosses capitalisations de ce marché donc aujourd'hui j'ai sélectionné link chilies l'end EGLD cardano atom solana casper teta bnb et aptos je sais qu'à d'autres market cap mais j'ai pris les assets aussi qui revenaient le plus et des assets sur lesquels vous posez beaucoup de questions de toute façon je vais pas vous cacher que le marché altcoins ressemble énormément 95% des assets sont corrélés entre eux il n'y a pas vraiment énormément de différence entre les assets en fait vraiment techniquement on est sur un marché qui est très similaire et on va faire le point aujourd'hui alors on commence par link qui était dans son range et qu'il est toujours d'ailleurs ok on a eu une déviation donc ça on en avait parlé dans la précédente vidéo je pense je sais plus si on avait vu la déviation mais en tout cas je me rappelle que dans une vidéo newsletter on avait vu ensemble qu'il serait pas mal justement d'aller faire une déviation c'est à dire en gros de récupérer les stop loss et de faire peur à tous ceux qui étaient positionnés dans le range en faisant ce qu'on appelle une déviation une fausse cassure pour réintégrer tout ça et donc on a eu cette fausse cassure cette réintégration et l'objectif généralement c'est de revenir au moins dans le haut du range voir pourquoi pas casser la borne opposée donc là on est revenu dans la zone de rechargement de short du dernier mouvement donc ça on l'avait déjà noté je le vois sur la charte donc on est venu ici j'avais vu aussi le setup avec les élèves avec une prise de profit autour des 7 dollars 67 quelque part par là 7 dollars 60 à peu près j'avais dû vous en parler également le marché venu chercher la target et on se retourne à nouveau et je vois de nouveaux triangles rouges qui sont des signaux baissiers donc c'est pas top alors deux possibilités maintenant soit le marché arrive à tenir à nouveau ce bas de range juste ici hop on arrive à tenir ce bas de range et donc c'était une déviation ici tac déviation réintégration on reteste ça tient et là on fait la structure de bottom et on ne reverra probablement plus le link sous les 4 dollars 74 donc techniquement ici c'est une localisation intéressante maintenant vu l'état du bitcoin actuellement vu l'état du marché et rappelez-vous il ya un indicateur qui est très important à surveiller c'est l'impression de stablecoin et l'impression de stablecoin continue de diminuer ici on a encore des stablecoin qui sont brûlés rappelez-vous c'est un peu comme notre banque centrale les stablecoin au sein du marché crypto on voit si l'argent institutionnel rentre ou sort et pour l'instant les institutions ne semblent pas encore super intéressés pour le marché crypto il ya encore plus pour acheter des altcoins qui sont très spéculatifs très peu liquide donc c'est encore un peu compliqué pour l'instant possibilité pour un investisseur de prendre le risque de se positionner sur le bas de range on voit que ça a été racheté on voit ces niveaux qui sont très défendus ici une mèche deux mèches trois mèches quatre cinq six bougies 7 8 9 10 une petite magie si on pourrait dire la réintégration redéfendu ici redéfendu là donc c'est vraiment une zone défendue je pense à de gros acteurs qui doivent acheter ces niveaux de prix mais ça ne veut pas dire que le marché ne peut pas aller plus bas ok si on recasse le bas de range pour moi c'est clairement l'indication qu'on va plus bas parce que techniquement on est toujours baissier sur link le marché continue de faire sommet descendant sommet descendant sommet descendant etc donc oui on peut aller on peut aller plus bas ici sans problème du coup quels seraient les objectifs vous voyez ici cet énorme creux dans le volume profile donc le marché pour rester ici un temps avant de former un bottom ça c'est au cas où le prix ne vient pas casser ce creux ok quelle serait une bonne structure pour entrer c'est une structure plate qui recasse des résistances voyez que ce marché ne casse plus de résistances depuis qu'il envers market on va identifier toutes les résistances vous allez voir que ça casse plus de résistance résistance ici ça ne casse plus rebond ici création de résistance ici pas de cassure création d'une grosse résistance ici pas de cassure ok donc c'est un marché qui est toujours baissier dans un marché haussier les résistances elles cassent résistance ici ça casse résistance ici ça casse résistance ici ça casse et on forme ce qu'on appelle des creux ascendants des supports support ici, création d'une résistance ici qui casse etc etc donc là on est dans un état de marché qui est toujours baissier, est-ce que pour faire de l'argent on se positionne dans un marché baissier non, là on est plutôt dans un marché où les investisseurs vont acheter parce qu'ils estiment que le prix est bon et que même si par exemple ça va à 3$, bah 6$ c'est un bon prix si jamais Link arrive à survivre oui je suis d'accord avec vous 6$ c'est un bon prix, ok pourquoi ? Parce qu'on est dans les zones de rechargement long terme, vraiment c'est un asset qui a énormément retracé hop, je vous mets la zone de rechargement on est même dessous et vraiment la zone la meilleure zone, c'est autour des 88.6 de retracement, ok donc là on est autour, donc déjà si Link survit, 6$ c'est un bon prix, maintenant encore une fois je le rappelle, il faut être d'accord si vous achetez à 6$ que l'asset puisse aller à 2, 3$ et encore perdre la moitié de sa valeur ça c'est un truc à ne pas à ne pas négliger, ok du coup, quels seraient les objectifs encore une fois, donc nous avons ici cette zone de prix qui a été travaillée un petit peu autour ici des 3,65$ ça serait une zone où Link pourrait revenir également ici, vous voyez on avait la précédente résistance qui a fait support ici donc ça c'est une zone importante mais si on la perd on va donc aller plus bas et où est-ce qu'on a des creux dans le volume profile ? on voit qu'on a des creux dans le volume profile ici donc ça peut paraître fou mais Link pourrait éventuellement retester la zone des 2,50$ à 3,50$ au cours des prochains mois si le Bitcoin retourne dans son bad range entre on va dire entre 17 et 20 000$ oui, le Link pourrait clairement casser ce creux et aller faire un plus bas techniquement ce marché est toujours baissier on le rappelle mais si je me mets en close line vous voyez bien que ce marché pour l'instant est clairement toujours baissier ici est-ce que j'ai quelque chose d'autre à ajouter d'un point de vue technique pour déceler des zones de prix que le marché pourrait revenir retester qui n'ont pas été retestées il y en a mais ça me paraît irréaliste pour être honnête avec vous je vois ici clairement il y a des imbalances il y a des wake of check qui n'ont pas été effectués sur des bougies importantes ici on a eu beaucoup de volume précédemment je vais juste modifier ça le style je vais le mettre en colonne ou histogramme peut-être non on va rester en colonne ici ok nickel donc vous voyez il y avait eu beaucoup de volume à l'époque sur ces bougies ici on a pas mal de petits volumes ici et après bon le gros volume est arrivé mais ça me paraît un peu irréaliste en 60 centimes pour être honnête avec vous peut-être qu'on ira j'en sais rien c'est une zone à ne pas négliger mais franchement j'y crois zéro pour être honnête avec vous déjà si on revient sur des niveaux de prix comme 3,75 3,50 ce serait pas mal voir le creux dans le volume profile ça ferait une dernière chute violente de 60% au cours des prochains mois qui pour moi pourrait marquer le bottom par la suite mais encore une fois pour moi il est beaucoup plus safe d'attendre que ce bottom se forme et un bottom généralement ça se forme comme ça comme ça a été fait ici vous voyez des gros structures haussières structures haussières ici ça c'est des signaux de bottom pour l'instant on en a pas encore aussi un éventuel signal de bottom serait maintien ici du support et cassure des résistances ça aussi ça serait un signal de bottom très très probable et ça donnerait vraiment de bons signaux pour l'instant on a pas tout ça et rappelez-vous l'argent ici continue à sortir de ce marché Chilise alors Chilise toujours clairement baissier je suis désolé pour ceux qui adorent Chilise mais ça reste un marché baissier pour l'instant quand je regarde un petit peu ici on a vraiment encore des creux dans le volume profile peut-être on verra mieux en logarithmique hop ouais peut-être ça se verra un peu mieux mais vous voyez ici là on a encore vraiment des trous dans le volume profile jusqu'aux environ des 3 centimes donc tant que le marché est baissier pour l'instant ce marché est toujours baissier jusqu'à ce qu'il pose un bottom et vous voyez la différence entre un marché qui est en train de devenir haussier et un marché baissier un marché baissier ça fait des creux et des sommets descendants donc le prix se comporte ainsi alors qu'un marché haussier ça se comporte comme ça creux et sommets ascendants et breakout et lancement du bull market donc là c'est clairement pas encore haussier pour moi j'ai des niveaux clés je pense que je vais les voir ici donc quand les bougies sont bien foncées ici je regarde un petit peu au niveau de ce qui se fait au niveau des imbalances donc c'est un élève de l'école qui m'a montré cet indicateur et ces bougies vectorales qui sont très très intéressantes quand on les combine des trous dans la value ou des imbalances tout simplement et le marché peut très souvent revenir tester ces niveaux de prix donc là le but ça va être de trouver justement où est-ce qu'on a laissé des trous donc je peux mettre un indicateur qui va le faire pour moi ou je peux regarder simplement avec mes yeux mais là par exemple on aurait un petit peu des zones ici à revenir tester pourquoi pas autour des 1-2 centimes mais voilà c'est pas parce que ces zones existent qu'on va y revenir ok ça fait juste de bonnes localisations et tant que le marché est baissé c'est des objectifs de prix qu'on peut se donner ok ça par exemple c'était vraiment une grosse imbalance c'est très généralement le prix va travailler ces zones d'imbalances ici donc là il y avait une énorme zone juste là tac et on voit que le marché voyez il a travaillé cette zone pendant quelques temps et là il est en train d'essayer de la perdre donc s'il la perd on pourrait pourquoi pas aller visiter une prochaine zone mais je vous cache pas qu'il y a plus grand chose peut-être en mensuel on verra mieux ouais c'est vrai qu'en mensuel on a encore une grosse zone ici à travailler donc je pense qu'on va y aller en tant que le marché est baissé il y a de grandes chances d'y aller donc là déjà ça se voit bien techniquement ça me semble être la dernière zone à travailler ici en mensuel je pense que Chili disposera un bottom dans ces zones de prix entre 200 sims allez je vous donne la valeur 0,0248 et 0,480 donc ça c'est la zone qu'on identifie ok on va appeler ça imbalance monthly plus bougie intéressante je vais l'appeler comme ça et c'est en mensuel donc il y a de grandes chances donc là je repasse en linéaire ici régulard pour que Chili vienne nous poser un bottom dans cette zone de prix mais ici vous voyez ça peut faire encore une chute d'environ 60% ça c'est au cas où si Bitcoin vient nous faire ici un retour vers des niveaux de prix qu'il doit retester également Bitcoin en pourrait revenir retester dans ces prochains mois si on est vraiment en train d'instaurer en top ici et qu'on redevient bearish pour moi on a trouvé notre bottom ici en termes de probabilité c'est très probable d'avoir trouvé le bottom ici c'est pour ça que je pense qu'on est dans un range entre ces deux bornes et qu'un retour bad range serait pas impossible et vraiment l'objectif à venir tester il est là en cas de vraiment de chute ce serait jusqu'au 17100$ à peu près donc imaginons que le Bitcoin revienne vers les 17k au cours des prochains mois si les marchés boursiers également sont en train de top ce qui peut être le cas potentiellement ça j'en parle dans les briefs quotidiens mais c'est vrai qu'on commence à avoir des petits signaux ici on a des zones de retest aussi plus basses donc ça pourrait peut-être pousser un peu le marché crypto au sud et donc tout simplement si le Bitcoin retourne vers les 18k dollars au cours des prochains mois encore une fois je ne dis pas qu'on va le faire je dis juste que c'est une possibilité et si le Bitcoin fait ça bon bah on aura un retour de Chilis dans la zone donc ça ferait entre 20 et moins 60% de chute je suis d'accord avec vous si vous pensez que Chilis c'est un bon projet à long terme que ça peut coûter plus cher 10, 15, 20, 30 centimes un dollar qui sait plus oui 6 centimes c'est un bon prix ok maintenant encore une fois si on achète ici il faut être conscient qu'on a des probabilités de voir le prix chuter encore entre on va dire entre 20 et 60% ça il faut l'accepter n'oubliez pas que le prix depuis son top a déjà chuté de 95% je pense 93% c'est énorme donc est-ce qu'on peut encore faire une chute de 60% oui je ne dis pas que ça va arriver encore une fois ce sont vraiment des zones dans lesquelles il faut faire attention en tout cas clairement là il y a une zone de retest et ça serait la dernière zone de retest d'ailleurs avec vraiment techniquement ce serait parfait si on revenait à 0.2 225 ici là le wake of check qui n'a pas été effectué vraiment pour moi c'est la zone idéale ok ça ne veut pas dire encore une fois qu'on va y revenir très bien mais tant que c'est baissier c'est ce que je me dis toujours tant que le marché est baissier pour éviter de me donner envie et de me dire non c'est vraiment l'opportunité du siècle je dois acheter là tout de suite là maintenant je me donne des targets c'est à dire que ok j'ai une target de retest qui m'attend je ne sais pas si on va y venir mon marché il est toujours baissier ok donc tout simplement ce que je vais faire c'est que je vais me fixer cet objectif tant que mon marché il est baissier et si mon marché se retourne avant tant pis c'est pas grave ok au moins ça m'aura permis d'être patient et d'attendre ce retournement de marché mais c'est vrai que quand on voit les prix baisser et on croit en projet on a envie de l'acheter à n'importe quel prix quand on voit un actif qui est passé par exemple de 1 dollar enfin de 70 centimes ou même quasiment oui 1 dollar 95 centimes et qu'il est descendu à 15 centimes on peut se dire oh là là c'est hyper intéressant mais vous voyez ceux qui ont acheté à 15 centimes à cette heure-ci malheureusement ils sont déjà en perte s'ils vendent maintenant de 60% après celui qui ne vend pas et qui garde et qui est hold si jamais ça remonte un jour fera du gain ok mais nous on ne veut pas le si jamais ça remonte on veut que techniquement le marché nous dise ok let's go on est prêt à y aller c'est ça le plus important est-ce que j'ai quelque chose d'autre à ajouter ici je pense pas donc je pense que ce sera des zones de retest intéressantes et puis quand le marché nous donnera des zones vous voyez ça c'est vraiment un marché qui est prêt à y aller ici donc le jour où on refait ça ok on est peut-être prêt à y retourner et puis avec d'autres éléments comme les impressions de stablecoin etc etc vous voyez quand les stablecoins sont réimprimés on peut poser les bottoms et puis bon bah là c'est la folie l'argent rentre énormément on fait les gigas les gigas bougies vertes parce qu'il y a des milliards qui rentrent dans le marché dans des assets illiquides les altcoins sont illiquides donc il suffit d'un petit peu d'argent d'un petit peu de manipulation comment on fait ça bah je suis développeur de chilis par exemple j'ai beaucoup de tokens bah je les vends pas donc c'est ce qui fait qu'il y a peu d'offres sur le marché les order books sont pas très remplis et avec le peu de demandes qui rentrent des millions de dollars bah je peux littéralement faire exploser le prix de l'asset jusqu'à ce que je décide de vendre et puis bah quand les mecs se mettent à vendre ça fait ces grosses bougies rouges ici tout simplement alors l'end l'end super intéressant l'end toujours dans son range on retourne dans le banner range mais pareil techniquement ça ressemble à toutes les altcoins pour moi il n'y a pas encore de signal de bottom ici on est clairement dans un marché qui est toujours baissier qui enchaîne des sommets descendants qui casse aucune résistance qui continue de casser des supports donc c'est un marché qui est toujours baissier maintenant je vais essayer de trouver des zones de retest ici j'en vois pas forcément pour être honnête avec vous bon il y aurait tout ce niveau de prix à retester autour des 27 à 60 dollars mais bon c'était le bottom quoi donc il n'y a pas grand chose donc là pour moi il va vraiment falloir attendre un bottom oui les prix sont bons oui il y a la possibilité d'acheter ici pour essayer de jouer le W bottom ici ça échoue bon bah ça ira plus bas tout simplement et au niveau du volume profile bon je vois un petit peu d'imbalance ici donc ça me semble être des zones de prix qu'on va revenir retester très très pro bon on est déjà revenu en fait on est en train de travailler la zone donc si on perd ici franchement c'est pas top et on reviendra peut-être retester ce W bottom ici donc un lens qui reviendrait autour des 38 à 27 dollars franchement pas plus à dire ici maintenant si vous je fais pas encore les objectifs de target etc pour tous ces assets parce qu'il n'y a pas encore de bottom en fait et j'ai besoin de voir des structures de bottom pour targeter des retracements etc mais si vous croyez au lens pareil vous vous dites ça en cas de prochain cycle haussier ça a du potentiel bon bah oui le prix à 57 dollars il est intéressant c'est vrai mais c'est pas pour autant que ça va repomper maintenant le marché est toujours baissier donc en termes de probabilité il y a toujours plus de probabilité à la baisse et le problème de lens c'est qu'on a enfin je l'appelle lens justement parce que je ne sais pas si vous avez connu mais avant à Havre ça s'appelait lens en fait ça date et on n'a pas tout l'historique mais lens a déjà atteint des prix beaucoup plus bas je ne sais pas si je vais retrouver ça peut-être market cap je vais trouver sinon je ne sais pas comment je pourrais retrouver tout ça je ne pense pas que je vais retrouver non on n'a pas tout l'historique mais je vous assure qu'il s'est passé beaucoup de choses avant tout ça et si j'écris lens ici non c'est la même chose malheureusement on n'a pas tout l'historique dernière chance coin market cap sinon c'est pas grave l'end ok ok donc ils ont gardé l'historique non on n'a plus la chart yes malheureusement on n'a plus la chart dommage vraiment dommage on aurait pu avoir des informations hyper intéressantes bon bah c'est pas grave c'est pas vraiment très grave donc même ici je suppose qu'on n'a pas tout non malheureusement malheureusement bon après les market cap sont faibles on est retourné sous le milliard de market cap donc ça va j'ai envie de dire c'est faiblement capitalisé mais encore une fois pour moi j'ai besoin de structures de bottom que je ne vois pas encore donc vraiment passion c'est hyper important et il y a un adage qui dit toujours les bottom se posent en hiver buy when it's now sell in me and go away achètent en hiver quand il neige vends au mois de mai au printemps donc généralement les bottom et les signaux en crypto sont vraiment donnés au printemps enfin en hiver pardon donc là encore une fois on est au mois d'août 24 août donc je pense qu'il y a encore du chemin et pendant 4-6 mois ça pourrait encore baisser un peu voire consolider jusqu'à trouver un bottom peut-être dans une feuillette de 6 à 12 mois on pourra enfin trouver un bottom les bottoms c'est long avant de se poser par exemple chez Lys vous voyez ça a mis du temps de 2019 jusqu'à fin 2020 début 2021 avant de faire quelque chose dossier donc vous voyez là on est encore dans des marchés baissiers donc on va avoir toute la phase de transition qui pourrait durer jusqu'à peut-être mi 2024 fin 2024 pour vraiment repartir en 2025 les marchés sont cycliques si vous regardez bien top du bitcoin 2013 ATH 2017 top du bitcoin 2017 ATH 2021 top du bitcoin 2021 ATH peut-être 2025 donc les altcoins qui pump après le bitcoin généralement qui verraient peut-être de nouveaux cycles haussiers en début 2025 moi franchement si je devais mouiller un petit peu je targeterais probablement des bottom définitifs et vraiment une reprise haussière hiver fin 2024 début 2025 pour un rallye jusqu'au printemps 2025 pour les altcoins et probablement un bitcoin qui fera un top fin d'année 2025 si les cycles se répètent avec des altcoins qui auraient déjà top avant au printemps 2025 par exemple Chilis qui avait top au printemps 2021 le bitcoin qui avait vraiment top définitivement en novembre 2021 donc Chilis avait bien rebondi ici mais était déjà en train de passer baissier ok donc si l'histoire se répète mars 2025 avril mai 2025 vraiment la fenêtre de folie sur les altcoins donc il va falloir encore être patient on est en août 2023 mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'il faut se laisser abattre et puis bah là sur l'end ici pareil le top mai 2021 rebond novembre 2021 ici avec la mèche pendant le pump du bitcoin et voilà quoi alors ensuite EGLD Cardano EGLD alors EGLD est toujours baissier lui c'est l'un des plus baissiers pour l'instant je pense qu'il y a des grosses zones de retest je vais vérifier ça ouais on a encore des zones hyper importantes à retester donc pareil je ne sais pas si on va y revenir mais tant que le marché est baissier c'est des zones de prix que je me donne et là la zone de prix pour moi elle est vraiment bien établie je la vois ici c'est clair et net entre 10$ et ici 24$ donc on commence à rentrer dans la zone donc je pense qu'on va rentrer dans une zone de bottom sur EGLD et ça peut s'étendre en tout cas en termes de niveau technique à retester jusqu'aux environs des 10$ donc je ne pense pas qu'on soit venu faire le wake of check donc le wake of check c'est quoi en fait c'est quand vous avez une structure haussière pour ceux qui se demandent comme ça et que le marché ne revient pas tester la ligne de coût en fait il part comme ça en ligne droite ou il retrace mais sans revenir tester ok et ça c'est une zone qui nous appelle qui peut être amené être retesté pas tout le temps mais dans de nombreux cas et donc c'est pour ça que je vous disais que je ne dis pas l'avenir je ne sais pas si le marché va revenir chercher cette zone mais je la garde en mémoire et donc là en weekly ça se voit bien mais on a eu le breakout et jamais de retest donc ça c'est aux environ des 10$ 28 et puis ça correspond bien justement à la grosse zone d'e-balance qu'on a là donc dans ces prochains mois de grosses probabilités d'avoir un marché qui va développer un bottom ici pour se retourner et donc si on prend quelques temps bon bah vous vous doutez bien que peut-être pour l'hiver 2024 2025 la transition fin d'année 2024 début d'année 2025 où bottom cet hiver là donc hiver fin 2023 début 2024 mais il se passera rien pendant plusieurs mois jusqu'à vraiment 2025 donc voir quelque chose comme ça pour ensuite un nouveau cycle haussier si EGLD ne meurt pas je ne sais pas s'il va mourir ou survivre encore une fois c'est le marché qui décèdera bien évidemment donc ouais toujours baissier pour l'instant et sinon en termes d'objectifs il y a une chose que je fais qui est très intéressante c'est les extensions alors les extensions comment je vais m'arranger ici je vais prendre ce creux ce sommet et je vais calculer l'extension 161.8 200% hop garage zone et ça me donne parfaitement entre 18 et ici 10$ donc tout semble être aligné pour qu'on ait un prix qui revienne dans ces zones de prix si jamais on est toujours baissier bien évidemment je ne vous dis pas que GLD va aller à 10$ j'en sais rien mais techniquement je vous le rappelle comment je fonctionne tant que c'est baissier c'est des objectifs que je garde et puis après en termes de retracement je pourrais aussi vous donner des objectifs que le marché pourrait revenir retester des bougies importantes je vais passer en mensuel mais il y a une énorme zone ici pour moi entre 120 et 87$ donc si jamais GLD un jour ne refait pas d'ATH il y a de grandes chances quand même que même si un jour on ne refait pas d'ATH que GLD revienne tester cette zone de prix ici ok donc entre je vous donne précisément entre 86 et 120$ c'est juste des gros niveaux de déséquilibre vous voyez il y a Imbalance ici et ici on a comment dirais-je on a vraiment un gros trou dans le volume profile donc c'est vraiment des zones que le marché peut revenir tester décider de revenir tester là je vois aussi qu'il y a de la bougie importante en weekly donc franchement 110-120$ pour moi prochain cycle aussi c'est les objectifs si jamais GLD ne fait pas d'ATH par exemple il y a des actifs comme Dash qui étaient de gros actifs au cycle précédent en 2017 mais qui n'ont pas refait d'ATH vous voyez donc je sais pas si GLD fera la même chose mais c'est pour vous dire que ça existe il n'y a pas toutes les cryptos qui refont des sommets je crois qu'il y a un mec qui avait sorti une stat il y a 14% du top 100 qui fait de nouveaux ATH donc 14 assets sur 100 donc c'est pour ça qu'il faut être très sélectif et ne pas espérer bons et merveilles et ne pas s'attacher à des assets qui peuvent ne pas faire d'ATH et là je vous dis ça pour tout que ce soit Link Chili's Land GLD Cardano tout ce qu'on veut il se pourrait qu'on ait pas d'ATH sur ces assets là bien évidemment je ne nie pas l'avenir encore une fois mais il y a des objectifs de retest et d'H par exemple il était venu retracer jusqu'au 470$ donc il avait retracé un petit peu mais c'était pas non plus pas non plus exceptionnel quoi ok pas grand chose de plus à dire pour GLD Cardano pareil Cardano malheureusement toujours baissier il nous a fait un petit peu une Link une petite déviation via la mèche on vient retester mais pareil si ça ne tient pas c'est un marché qui est toujours baissier pour l'instant jusqu'à preuve du contraire c'est un marché qui enchaîne toujours des creux et des sommets descendant il est toujours baissier oui 26 centimes c'est un bon prix 26 centimes est un bon prix mais ça ne veut pas forcément dire que ce sera le bottom je reviens ici en mensuel zone de retest jusqu'à environ ici 19 centimes donc on n'y est pas revenu donc si c'est toujours baissier c'est l'objectif pour moi et après il n'y a pas vraiment de gros zones de retest bon il y a un petit peu ici on est l'objectif rapidement 11 centimes ça serait le prochain objectif tant qu'on est baissier et sinon le dernier objectif vraiment qu'on a 5 centimes mais bon là vraiment on serait sur une chute de moins 80% je ne vois pas ce qui pourrait nous ramener vers ces niveaux de prix sincèrement mais en tout cas entre 19 et 11 centimes ça me paraît dire beaucoup plus réaliste donc là déjà 19 centimes ça fait 25% ça me semble réaliste si Bitcoin retourne bad range au cours des prochains mois et la zone des 11 centimes ce serait vraiment si ADA perd beaucoup de force contre Bitcoin ici donc si vraiment on revient sur les supports contre Bitcoin et que Bitcoin chute là oui ça pourrait décupler la baisse et on pourrait aller chercher l'objectif des 11 centimes quoi qu'il en soit on a des grosses zones ici dans lesquelles on peut former du bottom ok ici mais juste là tac voilà c'est des zones de prix dans lesquelles on pourra former probablement des bottom Cosmos toujours baissier également je vous l'ai dit franchement tous les ales c'est toujours baissier vous voyez ici l'argent continue de sortir du marché donc il n'y aura pas de miracle il faut de l'argent pour faire pumper les marchés de l'argent frais c'est pas l'argent des ventures qui ont été investis donc les ventures c'est quoi pour ceux qui ne savent pas ce sont des gros fonds d'investissement qui ont levé beaucoup d'argent qui ont acheté plein d'alcoin et qui ont perdu les fonds des clients des clients tout simplement et donc tant qu'il n'y a pas de nouveaux milliards qui entrent dans ce marché ça va être compliqué d'avoir des pumps des alcoin season comme on les appelle au sein du crypto dictionnaire je vais dire donc pour l'instant très compliqué et donc Atom retour bad range bonne localisation mais pareil je vois vraiment aucun signe de bottom pour l'instant donc quelqu'un qui s'expose massivement sur Cosmos prend un gros risque pour ses prochaines semaines prochains mois d'un point de vue technique et d'un point de vue tendance après d'un point de vue investissement via le prix oui le prix est intéressant 0.886 de retracement c'est vraiment intéressant maintenant encore une fois tant que le marché est baissier on peut aller plus bas donc quels seraient les objectifs je vais essayer de d'essayer tout ça franchement il n'y a vraiment pas des grosses zones c'est vraiment des petits trucs qu'on a laissé traîner mais voilà ici on aurait genre 3,18$ mais pour moi c'est insignifiant donc j'ai pas vraiment d'objectif tant que le marché il est baissier il faut le laisser baisser il y a un support assez intéressant ici autour des 4,50$ donc pour moi si vraiment on perd le plus bas ici à 5,50$ ce sera le prochain objectif mais comme d'hab il y a besoin de structures de bottom ça ce sont des structures de bottom ce que vous voyez ici des W dans des W dans des W ça c'est du bottom c'est pas ce qu'on a maintenant ok quelqu'un pourrait dire si regarde tonton on a un W non le W se forme quand la résistance la ligne de coût c'est ce qu'on appelle la ligne de coût ici est cassée pour l'instant on n'est pas cassée donc on a un W potentiel qui n'est pas confirmé et qui sera confirmé dans plusieurs semaines ou plusieurs mois si jamais c'est le cas et si on perd ce plus bas il n'y aura pas de W jusqu'à ce qu'on en fasse un et ça pourrait ressembler à ça plus il y a des W dans des W mieux c'est plus ça montre vraiment que le marché est fort ok et que les vendeurs n'arrivent plus à pousser le prix plus bas et qu'on a en fait ce que moi j'appelle c'est un concept que j'appelle comme ça l'aspiration de l'offre on aspire les ventes qui restent pour former un bottom on fait capituler les dernières personnes et donc quels seraient les objectifs pour Cosmos pour moi donc là on voit parfaitement on est revenu là où il fallait revenir donc ça ça a déjà été travaillé comme zone donc Cosmos si jamais il n'arrive pas à faire un ATH mais Cosmos c'est un écosystème assez important je le vois bien faire un ATH prochain cycle lui après encore une fois je peux me tromper mon avis pourrait changer aussi mais déjà au minimum pour moi vraiment ces gros zones de prix ça sera retesté donc Cosmos un retour dans les 20$ 25$ intéressant donc quelqu'un qui achète d'ici à 7$ qui croit durement et fermement au Cosmos et qui se dit ce truc ne va pas mourir et un jour va réussir à pumper il y a au moins pour objectif entre 20 et 26$ déjà vraiment en termes de retest 20-26$ pour moi c'est une fois qu'on aura bottom ça sera les zones à venir chercher donc quelqu'un qui achète là peut faire un x3 x4 mais encore une fois avant de faire le x3 x4 il y a la possibilité de se manger encore du moins 50 ou moins 60 ça c'est encore une fois un truc qu'il faut bien prendre en compte donc par exemple je veux investir 500€ dans Cosmos et moi je m'en fous des structures machin voilà j'achète parce que je crois au projet je trouve le prix bon au lieu de mettre les 500 balles maintenant vu que c'est toujours baissier pourquoi pas se dire ok il y a peut-être une target jusqu'au 450 voire aller grosso modo au 350 si vraiment on vient retester le petit truc ah quoi que attendez c'est vraiment pas une simple zone ici c'est vraiment pas qu'une simple zone parce que il y a wake of check il y a wake of check qui n'a pas été effectué pour moi 3,20$ est une zone importante sur Cosmos je ne dis pas qu'on va y venir mais tant que c'est baissé c'est une zone sur laquelle on pourrait venir moins 55% il va vraiment falloir secouer ce marché pour qu'on fasse du moins 55 compliqué après si Bitcoin perd 30% si Bitcoin revient dans les 18 000 ça fait 30% de baisse si Cosmos est plus faible que Bitcoin sur une mèche finale de capitulation ça pourrait le faire donc par exemple si vous avez 500€ investir pourquoi pas investir genre 200 ici réinvestir 100 si on revient 4,50$ et mettre les 100€ restants si jamais on y vient c'est cadeau 3,24$ et si jamais ça survit vous avez un prix d'achat moyen je dirais 4,50$ à peu près les 4,60$ déjà ça revient entre 20$ et 26$ vous avez une bonne plus value ici après encore une fois si la set meurt il meurt c'est pour ça que moi j'aime bien voir justement que l'argent rentre dans le marché ce qui n'est pas encore le cas et vraiment voir des structures de bottom comme c'était le cas ici de belles structures ici de beaux W qui réindiquent qu'on est prêt orange c'est l'impression de stablecoin vous voyez ça réaugmente ici on était passé de 5 milliards à 12 milliards donc déjà il y a des milliards qui entrent ce qui n'est pas le cas maintenant et puis après on passe de 12 milliards à 24 milliards et puis de 24 milliards à 60 jusqu'à plus de 100 milliards de dollars en termes de stablecoin donc ça c'est intéressant quand ça imprime comme ça parce que l'argent rentre mais là c'est pas encore le cas Solana alors Solana la structure mensuelle elle a failli se faire mais ça n'a pas été validé ici donc pas encore de confirmation de grosse structure mensuelle mais en tout cas Solana beaucoup plus bullish beaucoup plus bullish que tout ce qu'on a vu plus aussi enfin moins pas dire plus bullish moins bearish c'est vraiment le bon terme Solana c'est le moins baissier qu'on vient d'analyser ici il est au contact de résistance qui casse pas encore mais en tout cas il n'est pas au contact de support ok donc Solana pour moi prouve malgré qu'il pour certains pensent qu'il est mort pardon certains pensent que Solana est mort mais en tout cas techniquement pour l'instant c'est l'un des plus forts qu'on a vu donc pour moi c'est celui qui a le plus de probabilité de pumper en cas de prochain cycle aussi pareil on va déjà voir les zones d'eurotest donc on va avoir ici pour moi entre 47 et 80 au minimum si vraiment Solana il fait pas de nouvelles je pense qu'il reviendra je pense qu'il reviendra entre 47 et 80 minimum bon on a laissé traîner une petite zone ici mais pas super intéressante maintenant en termes de zones qu'il faut encore revenir tester et il y en a encore ok il y a cette zone de prix ici entre 5 dollars et 11 dollars et on voit qu'on a commencé à venir tester la zone ça c'est une zone importante c'est à dire que si le bottom il est pas trouvé ici 5 dollars on y viendra peut-être après encore une fois vous voyez 5 dollars c'est une chute de 76% ça me paraît compliqué à l'instant T donc Solana retour bad range le plus probable et donc une bonne zone d'achat ici en passant weekly franchement Solana la zone des 11 dollars 13 dollars très intéressante pour former pourquoi pas un bottom ok après voilà il reste des zones à tester jusqu'aux 5 dollars à peu près mais là ce serait vraiment des gros black swans ou je sais pas mais un bitcoin qui aurait pas bottom au final et qui irait peut-être vers les 12-13 000 dollars si vraiment il a pas bottom et là ça ouvrirait les portes d'avoir Solana 5 dollars vous voyez encore gros trop dans le volume profile ici c'est les seules raisons pour lesquelles je vois Solana revenir à 5 dollars c'est si le bitcoin n'a pas bottom si le bitcoin a bottom Solana je pense pas qu'il reviendra sous les 8 dollars et je pense qu'on est déjà dans la phase de transition où le marché va dessiner quelque chose comme ça pour former un bottom long terme un peu comme avait fait ETH au cycle précédent je compare souvent Solana et ETH mais ils se ressemblent énormément je vous avais fait ça dans la précédente vidéo de Newsletter donc je vais pas le refaire mais on achète pas des hauts de range on a des signaux de retournement ici pour Sol donc une bonne zone d'achat serait vraiment le bas du range entre 11 dollars et 8 dollars à peu près allez entre 12 et 8 dollars on va dire prochaine zone d'achat hyper intéressante sur Solana ça ferait donc une chute de 40 à 60% ça me paraît déjà beaucoup plus réaliste si jamais on fait une chute aussi importante Kasper alors Kasper pareil on avait identifié le range petite déviation c'est pas top quand le marché casse le range et réintègre donc ça c'est signe au baissier et rappelez-vous un marché qui casse un range et qui le réintègre et généralement il va chercher la borne opposée la borne opposée c'est quoi ? c'est bad range ici donc pareil Kasper pour moi ça reviendra probablement entre 0,0290 et 0,0220 et à voir si on arrivera à former des bottoms ici y'a plus rien à retester puisqu'on était sur des plus bas et je pense que Kasper il a déjà commencé sa phase de transition c'est à dire qu'il pourrait revenir sur son support quoique c'est vrai que si Bitcoin perd 30% il pourrait peut-être aller faire des plus bas vigilance mais en tout cas ces donnes de support ici hyper importantes à tenir ok si ça tient pas on ira faire un plus bas et à ce moment là c'est des chiffres ronds qui nous intéressent donc 0,02 donc 2 centimes ensuite 1 centime et demi ensuite 1 centime etc mais on va spéculer pour l'instant sur le fait que le bottom est peut-être opposé et ok si jamais juste on vient chasser tous les stops sous les creux on réintègre on fait un bottom comme ça ça pour moi ça serait le truc le plus réaliste si jamais le Bitcoin y revient dans son bas de range ok juste on vient récupérer tous les stops qui se sont accumulés ici donc on note qu'on a beaucoup de stops ici hop stop bull trend line stop bull ici donc pas mal de stop loss à venir prendre si on vient aller chercher que le marché réintègre et ne retourne plus dans le bas du range on aura enfin sous le bas du range on aura eu notre bottom et donc là ça serait un excellent signal d'investissement pour ceux qui veulent investir sur Casper ce qui est correct avec Casper c'est qu'avant il y avait énormément d'inflation mais c'est bon tous les tokens ont été dilués donc c'était le gros problème de Casper c'était le gros point négatif dont on avait parlé mais là je crois que ça y est ils ont décidé de diluer tout le market cap je vais essayer de choper ces infos ça a pas mal changé quand il market cap circulating supply 11 milliards 269 millions total supply 11 milliards 959 millions il n'y a pas de max supply donc c'est un peu le problème mais en tout cas le circulating supply est très proche du total supply et le market cap est très proche du market cap dilué totalement donc de ce point de vue là c'est bien et du coup pour vérifier s'il y a encore de l'inflation vous allez sur chartcoin trader pro vous écrivez CSPR Casper vous prenez supply et la source toujours coin market cap vous prenez jamais coin paprika toujours coin market cap on regarde et là on va voir l'évolution du supply donc là il y a eu la grosse phase d'inflation en 2022 ce qui a fait que les prix n'ont rien fait et derrière l'inflation bon bah là elle est toujours croissante et on peut regarder sur une année donc 24 août 2022 à peu près bon il y a eu la phase d'inflation donc on va regarder après la phase mais on a eu une inflation de 8% on va dire en moins d'un an c'est correct c'est acceptable avant l'inflation était beaucoup plus importante vous voyez ici on s'était mangé 140% d'inflation 10 mois ce qui est énorme c'est beaucoup trop donc là l'inflation c'est plus trop un problème sur le Casper si on est autour des 8-10% par an ça va encore donc ce problème d'inflation est passé alors Theta le Theta toujours baissier pour l'instant il y avait la zone de combat ça a été cassé au sud donc pour moi c'est toujours baissier le graphique est toujours baissier de toute façon ça se voit sommet descendant creux descendant on pourrait y voir une sorte de canal descendant ici qui pourrait nous donner un objectif pourquoi pas à voir s'il est réaliste ou non bas de canal autour des 11 centimes peut-être pas très réaliste 80% encore ça me paraît compliqué mais on a la midline ici qui pourrait être à surveiller le prix pourrait suivre la midline jusqu'à former un bottom ok maintenant en termes de niveau à retester on va regarder ça de suite je passe en mensuel directement bon il y avait déjà toute cette zone à retester parfaitement jusqu'au 76 centimes on y est revenu et le prix voyez encore une fois il a travaillé la zone toute cette zone c'était à retester voyez on a bien retesté on a bien travaillé le prix ici pendant pas mal de temps on n'arrive toujours pas à poser un bottom donc en termes de zone à retester elle est petite mais techniquement il y a ça donc si jamais on n'arrive pas à bottom entre 36 et 28 c'est une zone qui nous appelle ce qui ferait une baisse des prix encore entre 55 et 40% pour pourquoi pas réussir à poser un bottom ici en tout cas comme je vous le dis toujours je ne sais pas si on va y venir mais je garde ça dans un coin de ma tête je le mets sur mon graphique et je me dis ok tant que c'est baissé c'est des objectifs qu'on peut aller chercher et ça évite vraiment d'acheter parce que quand même une fois je le répète mais quand tu connais un actif qui a coûté une fois plus de 10$ et que le truc il a revenu sous les 1$ tu te dis wow c'est exceptionnel mais le gars qui a acheté 1$ bah là déjà il est déjà en perte ici de moins 37% et il y a un truc que je montre aux élèves assez souvent quand ils ont envie d'acheter un petit peu tout ce qui chute trop vite depuis ces derniers mois c'est de regarder est-ce que le train il est raté et comment on peut voir si on va louper un train pour des fois les euros rationaliser bah vous regardez où est-ce qu'il est le prix vous tracez un méga rectangle jusqu'en haut et vous faites comme ça en fait et donc là dans ce rectangle ici que je vais mettre en orange tous les gens qui ont acheté dans le rectangle orange sont en perte donc il n'y a pas de train qui est raté pour l'instant puisqu'on peut voir que tous ceux qui ont acheté après septembre 2020 sont en perte ici il n'y a que ces gars qui ont acheté là qui sont encore en gain donc il n'y a pas de train qui est loupé on peut dire que 90% des gens sont en perte donc dans un marché je suis d'accord quand le prix il est ici oui t'as raté le train mais quand le prix il est tout là-bas t'as raté aucun train et donc ça c'est la peur des gens de rater le bottom de se dire oh putain ils n'y achètent pas maintenant ça va remonter tous les millions sans moi non les bottom c'est long à se poser vous voyez encore ici Teta comment il a mis du temps avant de poser son bottom c'est long je vais faire date range où est-ce que c'est passé ce bordel date range ici ça a mis du temps ça a mis 440 jours et si on prend avant vraiment la hausse vous voyez toute l'impression de stablecoin après le mouvement russier 560 jours 580 jours on est sur quasiment du 1 an et demi 1 an et demi 1 an 3 quarts quasiment enfin 1 an et demi donc c'est beaucoup ça met du temps et un bottom ça met du temps avant de se poser donc là pour l'instant il n'y a pas encore de signe de bottom donc vous ratez aucun train c'est pas parce que Teta des fois il peut rebondir il passe de 71 centimes à 1,27$ vous avez raté le train non vous voyez structurement parlant il n'y a rien qui montre un bottom et pour l'instant c'est encore le cas donc techniquement la prochaine zone à retester elle est environ 40-60% en dessous de nous ça ne veut pas dire qu'on va y venir mais ça nous permet de rationaliser un petit peu et de se dire ok cette zone je la surveille si on y vient je surveille si un bottom s'y développe si le bottom s'y développe avant la zone c'est pas grave mais au moins ça m'évite d'acheter un truc qui continue de baisser de voir son capital déprécié et le plus important en bear market c'est de préserver son capital c'est vraiment la chose la plus importante BNB et ensuite on aura Aptos alors BNB on est dans la zone de rechargement ici il y a l'énorme support sur lequel on revient mais pareil on casse plus de résistance on n'a pas réussi à casser cette résistance ici BNB n'arrive pas à redevenir haussier pour l'instant et le truc de BNB c'est que gros creux dans le volume profile ici gros creux dans le volume profile ici ça ne veut pas dire qu'on va y revenir mais c'est des zones de prix qu'on pourrait retester je vous montre les zones à retester ici quand je passe en mensuel et ça c'est une bougie très importante il y a tout ce niveau de prix qu'on pourrait retester jusqu'à 48$ je ne dis pas que BNB va revenir jusqu'à 48$ c'est clairement pas ce que je suis en train de vous dire mais en revanche c'est une zone de prix qu'on peut traiter qu'on peut ne peut-être pas combler entièrement mais qu'on peut travailler pour poser un bottom par exemple comme ça ok donc si BNB ne tient pas son bottom des 180$ il y a toutes ces zones de prix à retester vous voyez c'est vide ici on a pumpé il n'y a pas de support rien du tout et on voit ici il y a des gros trous dans le volume profile déjà jusqu'à 155$ il y a vraiment un gap un trou donc ça c'est vraiment un niveau clé donc pour moi vraiment si le support des 180 il tient pas 155$ c'est quasiment allez 150 c'est quasiment sûr qu'on y va donc déjà si vraiment le support il tient pas ici BNB il peut encore se manger du moins 30$ après je vois encore un énorme gap ici jusqu'au 80$ ok donc tout ça c'est dans la zone de prix que je vous dis on peut revenir au tester donc si je devais targeter un bottom sur BNB si vraiment on a des surprises au cours des prochains mois encore une fois on peut pas être sûr de l'avenir mais ça serait une zone entre 80 et 150$ pour poser un beau bottom c'est pas dire qu'on reviendrait à 80$ mais voilà vous voyez cette zone de prix que j'ai notée il y a de grandes chances de poser un bottom à l'intérieur et le jour où bah vous voyez BNB nous avait fait ça précédemment on va barse pattern ici enfin ils ont tout changé sur tradingview c'est relou je me perds un petit peu mais vous voyez ça c'est des signaux de bottom donc on pourrait mettre du temps avant de former quelque chose comme ça ici mais ça vraiment serait vraiment des bons signaux de bottom ici vous voyez donc ça se trouve on est en train de le faire maintenant et donc on va tenir le support et on va casser les résistances à ne pas exclure mais si jamais le support ne tient pas on pourrait faire ça un petit peu plus bas et ma zone de prix pourrait travailler ici mais pas entièrement encore une fois je ne dis pas qu'on va revenir à 46$ au long de là je dis juste que c'est une zone qu'on va travailler jusqu'à y poser un bottom si jamais le marché ne tient pas le bottom ici ok et pour finir Aptos donc Aptos on a peu d'historique mais il y avait du retest à faire parfaitement jusqu'au 5,44$ et magique 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 même si on est monté à 20$ on est retourné dans cette zone à 5,44$ donc ça ça a été travaillé et en weekly ce serait même jusqu'à environ 4,05$ donc pour moi c'est l'objectif à venir chercher 4,05$ ici on va mettre défaut et peut-être même une petite zone ici qui traîne encore un petit bout je vais être au précis mais 3,71$ c'est les zones que je surveille donc tant que c'est baissier je pense qu'on va y aller jusqu'à ce qu'on puisse former un bottom les bottom ici on l'avait déjà dit que ça serait retesté tôt ou tard un jour et donc là vous voyez qu'on est en train de travailler la grosse zone d'imbalance ici qu'on a laissé traîner je vais mettre garage zone ici tac mais voilà c'est la zone qu'on est en train de bosser pour l'instant et je vois pas encore de signal de bottom ici que ce soit en daily en weekly c'est pas encore ça on casse plus de résistance c'est toujours baissier donc va falloir être patient et attendre que Aptos nous forme un bottom est-ce qu'on aura une capitulation sous le bottom qui avait été trouvé à 3$ peut-être pas impossible ça ferait une bonne capitulation genre hop les gens n'y croient plus et là on pose un beau bottom pendant plusieurs mois pourquoi pas mais en tout cas c'est toujours baissier donc ce que vous devez retenir c'est exposer sur les altes dangereux puisque toujours baissier les prix sont bons donc si vous êtes ok avec le fait de vous positionner maintenant et d'accepter que ça peut perdre encore 10, 20, 30, 50% mais que vous croyez au projet à long terme et que vous pensez que le marché reviendra au-dessus de vos prix d'achat voire même en plus-value je comprends qu'il y a des gens qui achètent moi c'est pas ma stratégie comme je l'ai déjà dit je n'achète rien depuis plusieurs mois parce que les tendances sont toujours baissières et je suis quelqu'un qui se positionne dans le sens du vent et j'ai besoin d'avoir des éléments techniques fondamentaux comme des impressions de stablecoin voir que l'argent rentre pour l'instant c'est pas encore le cas donc je suis un petit peu en retrait dans ce marché pour l'instant crypto ok mais ça veut pas dire que je vais pas je vais pas investir loin de là je compte mettre de l'argent dans ce marché mais pas encore pour l'instant je pense que c'est encore un peu early et j'ai besoin d'avoir de plus de confirmations ici ceux qui font du DCA j'en avais déjà parlé le DCA grosse erreur sur les altcoins grand maximum avec on va dire 10, 15% 20% de son folio grand max comme je le disais pendant tout ce bear market au dessus c'est très compliqué et bah vous exposez votre folio sur des assets qui font que baisser le DCA c'est bien mais sur des assets aussi le DCA c'était bien à faire sur Amazon Apple Google c'est 10, 15 dernières années c'était des tendances haussières on achète un marché qui monte donc on fait de l'argent mais quand t'achètes un marché qui baisse tu fais pas d'argent jusqu'au jour où ce marché remonte mais il faut que le marché remonte ok et pour ça il faut poser des bottom donc c'est pour ça que je fais partie de la team de ceux qui attendent que les bottom se posent ok et ceux qui attendent les bottom on identifie encore des objectifs et aller chercher un petit peu plus bas là on les a vus sur beaucoup d'assets donc on va dire entre 30 et moins 60% c'est des fenêtres que le marché peut venir chercher est-ce qu'il va le faire j'en sais rien encore une fois comme je le dis toujours tant que c'est baissier je me dis qu'on peut y aller comme ça j'ai pas de surprise si on y va je suis pas là en mode oh là là c'est quoi ce marché crypto ce scam on est revenu à moins 50% encore je pensais que ça chutrait pas non c'est toujours baissier il y a des objectifs plus bas ok je l'ai en mémoire tant qu'on pose pas de bottom on peut y aller si on y va c'est pas une surprise après si on développe un bottom dans ces zones là c'est intéressant et si l'argent rentre là c'est intéressant également ok donc je m'arrête ici j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu vous abonner ce n'est pas déjà fait également si vous souhaitez vous former et avoir accès au brief que je fais avec les élèves tous les jours vous pouvez rejoindre l'école et la formation ici sur notre site web directement ça commence à 49 euros par mois il y a des réductions sur les abonnements plus long terme donc 36% de réduction sur l'abonnement annuel n'hésitez pas à en profiter pareil réduction sur le semestriel et trimestriel c'est sans engagement c'est écrit ici vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez si vous ne voulez plus être dans l'école vous aurez accès à la formation directement avec tous les cours écrits, vidéos les quiz, des examens les exercices dès que vous rejoignez l'école vous avez accès à tout ça je vous laisse ici consulter si vous voulez découvrir un petit peu ce qu'on y fait dans l'école il y a un résumé de tout ce que vous allez apprendre vous avez les avis aussi des élèves sur le site directement et sur le discord donc témoignages école ici si ça vous intéresse et voilà vous pouvez choisir votre formule tout simplement vous avez la FAQ aussi qui répond à vos questions tout est disponible en rediffusion vous êtes les bienvenus vous avez aussi des petites réponses n'hésitez pas et si vous n'êtes toujours pas inscrit à cette newsletter pour ceux qui verront la vidéo publiquement sur YouTube vous pouvez le faire je vous mets le lien en commentaire épinglé ça prend une minute même pas une seconde c'est gratuit en plus de ça et vous aurez la vidéo en avance là je l'envoie le 24 août à ceux qui ont souscrit à la newsletter mais sur YouTube elle ne sera pas dix fois avant début septembre je pense donc c'est plus intéressant d'être inscrit à la newsletter et en plus c'est gratuit je m'arrête ici bonne journée à tous ou bonne soirée ça dépend de quand est-ce que vous regarderez cette vidéo ciao ciao pour un prochain brief ou une prochaine vidéo de newsletter ou pour un prochain concept ciao ciao